Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. Cette langue natale est plus rapide et n'est-elle plus braise. Alors, ça veut dire, ça veut dire que, la langue n'est plus facile, 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 Alors, la langue n'est plus facile, La africaine est bien angoué Donc, on verra ce que tu me disais Il y a sur la radio Je veux dire, carfois, si tu es un lycée Les gens se sentent La poche de la nature La poche est une troupe La poche est une troupe Pour dire, bourah La africaine est bien angoué Donc, on vivra une attachante Si tu ne pleures pas de l'autre Si tu ne pleures pas de l'autre Les gens se sentent Piots et f occasions Frches Piots Piots est ph Perhaps Mais les p forecastes Le picking Le poulet Doe Que pense Ce doit là Il travaille C'est des pêcheances Et le challenge Pendant aucun qui être Pour ne rien j'ai rien de Cloud, je te te vois mais que tu t'as passé si tu as vu tu n'as pas vu c'est que tu oublies en fait le confort tu comment maman comment tu comprends venu si tu te vois tu vois tu vois tu vois tu vois en fait la grande tu as tu vois C'est 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 Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution de basés aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Et bien, comme je vous avais promis, je parle tout de suite de cette combine qui se prépare. Mais avant, c'est l'actualité, élection 2023, Moïse Katoumbi en difficulté, mauvaise position, débat sur la nationalité. Impact News, Matata s'agite et distrait. Annie Kittima tente l'impossible pour échapper à la justice. Forum des As, l'IGF serait-elle cette arme de disqualification massive ? Si l'on en croit les observateurs, cette institution serait comme un instrument de neutralisation utilisé subtilement au bénéfice de la consolidation du pouvoir du président de la République, candidat à sa propre succession en 2023. Alors, c'est justement pour ça que je suis en train de faire cette émission. Ce journal ne vous dit pas la vérité, malheureusement. Quand il parle des observateurs, ce ne sont pas les observateurs. J'ai tweeté hier, vous l'avez suivi, j'ai tweeté hier en disant que les rédactions étaient donc contactées pour publier un chiffon et faire croire aux gens qu'il s'agit d'un plan et tout. Voici le chiffon en question, c'est ça. C'est la version officielle. C'est la version, on va dire. La vraie version qui a été distribuée aux médias hier. Version, il y en a où, 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 il y en a où. Alors, tout ce qu'on vous raconte ici, c'est du mensonge, du blabla. Alors, du blabla. Et donc, vous avez ça, c'est la version. La version qu'on a donnée à tous les médias pour mentir. Mais alors, mentir aux Congolais. Excusez-moi de vous le dire, mais je veux quand même le dire. Voici ce qui se conçoit. Quand on dit, même quand on fait Rome des As, sans Massam Atake ou Confrère, pas du tout, mais le contenu, bien évidemment. Quand les Confrères disent, certains observateurs, l'IGF, neutralisation, attendez. L'IGF ne peut attaquer que ceux qui ont volé la République. Pas ceux qui n'ont pas volé. Sinon, il y a combien de gens qui sont au pays ? Pourquoi on ne parlerait que de deux ou trois personnes ? Mais parce qu'ils ont été impliqués dans les affaires. Donc, on est en train de dire ici que mais non, c'est des voleurs. C'est des détourneurs. Mais attends, qu'est-ce que nous voulons après ? Depuis quand l'IGF joue le rôle de neutraliser qui que ce soit ? C'est faux. Maintenant, la vérité. Voici la vérité. Excusez-moi de me gratter le nez. Excusez-moi en tout cas. C'est un mensonge. Cette histoire n'a même pas un auteur. C'est-à-dire toute une analyse qui n'a pas un auteur. Ce n'est pas du tout un auteur. Mais c'est un chiffon. Parce que je vais vous lire le plan. D'abord, avant de vous lire, c'est une préambule. L'idée, c'est de faire quoi ? L'idée, c'est de s'aimer le doute au sein de la population cherchant à se victimiser. La tactique que l'on mène ici, c'est comment mettre, comment répondre à toutes ces personnes qui sont éveillées. Eh bien, l'IGF, on a clair. Il faut quoi attaquer Bango ? Mais pour les attaquer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le débat qu'il y a maintenant ? Le débat qu'il y a maintenant, c'est le débat des nationalités. Et qui est visé dans le débat des nationalités, on ne sait pas. Mais on dit que c'est Katoumbi. Ah donc, comme c'est Katoumbi, on va s'accrocher là-bas. On va un peu effrayer des Katoumbi. Comme ça, on va avoir la sympathie de Moïse Katoumbi. Mais pas toujours. Katoumbi ne sera pas suffisant. Il a des députés. Et qu'il a aussi des sénateurs. S'ils peuvent nous aider à ne pas, qu'on n'élève pas les immunités des sénateurs, utilisons, aidons Katoumbi, donc attaquons la loi, attaquons cette loi-là. Parce que pour eux, Katoumbi est attaqué. Mais non, ne nous limitons pas là-bas. Allons s'aimer. Tirer un peu Kaboun de la place Naye. Qu'est-ce qu'on va dire à Kaboun ? On va dire à Kaboun, tu vois, dans peu de temps, tu seras attaqué parce qu'on pense que tu es ambitieux et que tu pourras être le prochain président. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Mais entre-temps, tu peux toujours m'aider. Aide-moi au niveau de l'Assemblée nationale. Aide-moi au niveau du Sénat avec votre union sacrée. Aide-moi afin qu'on n'élève pas les immunités. Comme ça, nous, on continue à parler pour toi. Bon, maintenant, pour Bati, vous savez que vous êtes les dauphins constitutionnels. Donc, si aujourd'hui, les chefs de l'État meurent, c'est vous qui allez être président. Et ces gens-là vous contrôlent. Ils vous tiennent. Ils ne veulent pas que vous puissiez vous libérer. Parce qu'ils veulent vous maintenir. Donc, nous, nous sommes là pour vous. En réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la sympathie et la compassion de ces gens-là. Jean-Pierre Abbé Mba, au mon niveau, il faut tout ça là-bas. Nous avons quand même l'Okouta. L'affaire est ailleurs. L'affaire est dans l'affaire du vol. Comme ils ont compris que on vient de déverrouiller l'action au niveau de la Cour de cassation, le protecteur, il y a un protégé, il y a un protégé, il y a un totalement dépossédé dans le dossier. Ce soit, il y a un cours de cassation, mais sans congrès, il y a un congrès. On est en train de perdre. Et comme on est en train de perdre, glissons tout. Brandissons la notion de l'électorat. Il faut dire qu'on veut écarter tous les potentiels candidats. C'est là que j'ai appris qu'il n'y a pas un candidat dans 2023. Pour que Nania vautier, avec quel discours, avec quel bilan. Comme les ridicules ne tuent pas, les gens sont capables de dire ce qu'ils veulent dire. Encore que, est-ce que dans cette question de nationalité, vous êtes aussi épargné ? Bon, bref, en rentrant dans le sujet. Alors, je vais lire vraiment rapidement, parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi ici, mais je vais quand même lire quelque chose. Durant son séjour à Lubumbashi, le président de la République, Félix Antoine, qui a annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, l'annonce a été faite ce mercredi 12 mai 2021. Mesdames et messieurs, ça, on appelle ça la déduction. Ils déduisent. Comme le chef de l'État dit que je reviendrai vers vous, à l'Obi, ah oui, à l'Obi, qui a été candidat. Mais reconnaissez que vous l'avez eu chez moi. Réconnaissez, c'est moi qui vous ai révélé ça. Sinon, vous étiez parti à autre chose, vous étiez très intéressé devant moi, mine. Bon, on peut comprendre que la gratitude, ce n'est pas vous. Alors, maintenant, voici ce qu'ils disent quand même. Cette annonce surprise à propos d'une éventuelle candidature à sa propre succession a été largement relayée dans les réseaux sociaux et abondamment commentée par l'opposition politique, mais aussi par la société civile. C'est le cas notamment de l'honorable Delice Isanga qui interpelle les camps présidentiels en ces termes. Le président de la République devrait davantage avec ses équipes donner l'impression d'avoir quitté la campagne électorale, de ne pas en déclencher une trop précoce parce que les défis à gérer pour le peuple congolais sont immenses. Mais ça, ce sont des propos normaux qui n'ont rien à voir avec une certaine contestation. Vous voulez donc opposer Delice Isanga à ceux qui soutiennent le chef de l'État alors que Delice Isanga ne le dit pas forcément. Personne ne peut interdire à un président de faire une promesse si ce n'est pas de la folie. Personne ne peut interdire à un président. Personne ne peut interdire à un président de dire à son peuple que je vais améliorer vos conditions de vie. Le président a l'apanage de faire son... L'avantage que le président a, c'est qu'il peut faire sa campagne à tout moment. Il peut aller parler de sa candidature à tout moment et personne, il n'y aura pas un problème de haut à violer la loi, à violer la loi. Non ! Non, pas du tout. Pourquoi M. Delice Isanga, lui, qui parle de ça ? Pourquoi lui ne rentre pas ? Pourquoi il rentre chez lui en disant aux gens voilà, je viens vous voir encore ? Pourquoi lui n'attend pas non plus les élections en 2023 ? Pourquoi il y a le moment quand il y a une élection ? Parce que quand on est dans l'exercice de ses fonctions, on a toujours tendance à parler de ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour les gens. Moi, dans mon secteur de médias, qu'est-ce que je ne dis pas ? Mesdames et messieurs, vous suivrez des belles émissions après. Je n'ai qu'à faire mes émissions, vous allez les suivre après. Mais c'est un choix. Donc, c'était un argument inutile au fait qu'il n'y a rien à voir. Mais non, voilà ce qu'ils disent. Je ne sais pas comment vous avez dit. Je ne sais pas comment vous avez dit. Pour nous, nous avons une émission parce qu'il n'y a pas opposé à l'émission. Nous avons besoin de l'émission de l'émission pour que l'émission soit à la distraire. Le but de tous, de son côté, Jean-Claude Katende note « Nous ne sommes pas en période électorale. Toutes les manifestations de l'opposition sont interdites ou dispersées. Je me demande comment les choses vont se passer en 2023. Priver l'opposition de la liberté de manifester, c'est remettre en cause la démocratie. » Moi, je ne sais pas. Comme je le dis, il n'y a pas besoin de commenter le propos de Jean-Claude Katende parce que c'est un propos qui ont un contexte, qui sont dans un contexte. Et quand vous le sortez dans son contexte, c'est compliqué. Maintenant, en parallèle, le compte présidentiel continue de faire pression sur au moins trois axes majeurs dans l'objectif de neutraliser le potentiel des adversaires à haut risque et de baliser le chemin pour leur candidat naturel. Ça, c'est ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle. en réalité, qui sont les candidats à haut risque ? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas de classe ? Un président veut écarter les gens par la nationalité. Donc, dans notre entendement, on va faire une loi qui va écarter les Congolais. Est-ce que vous imaginez ça ? Donc, on va aller faire une loi qui va empêcher les Congolais. La loi qui est mise en examen ou qui va être mise en examen, c'est une loi qui renforce, encore une fois, les Congolais des souches, des pères et des mères. En quoi est-ce que c'est illégal ? Ou en quoi est-ce que c'est mauvais ? Parce que, quand on est en haut, la majorité des Congolais au Basin d'Ambokanabiso sont des pères et des mères Congolais. Eux, ils ne sont pas concernés. Alors, nous n'allons pas sacrifier la majorité pour l'intérêt d'une petite minorité. C'est inconcevable, non ? Donc, cette histoire, il y a nationalité. Il y a une nationalité. Pourquoi caresser bateau ? Pourquoi s'en sortir ? C'est de la manipulation. Mais malheureusement, son sort est scellé. 2. Mise en œuvre d'une justice à double vitesse. Principal instrument utilisé ou le bouffon Jula Linguete. Vous voyez ? Donc, vous avez compris, non ? Dans le terme, il y a un peu de l'intérêt. Bête noire, il y a un peu de l'intérêt. Parce que Jula Linguete te pose la question « M'aiment, vous avez un peu de l'intérêt ? » Jula Linguete te pose la question « Hummeuble intelligent, vous avez un peu de l'intérêt ? » On te pose la question « Mille écoles, vous avez un peu de l'intérêt ? » On te pose la question « Babalaba, là-bas, bon, tous les projets, où ils sont à la Kiwana ? » « M'aiment, alors on les traite de bouffons. » Alors que les véritables bouffons sont ceux qui ont bouffé l'argent du pays. « Bambalaba, véritable bouffon. » « Abi, justice à double vitesse. » Deuxième alobi, instrument de raccordement, parlement, plus justice. Mais, monsieur, monsieur, vous n'avez pas su gérer votre primature. Vous n'avez pas pu gérer votre projet. Yabu Kangalo nous a un projet de honte et de la farce. Vous n'avez pas su gérer cela. Vous allez vous attaquer à toutes les institutions. Donc, le parlement est contre vous, la justice est contre vous, l'inspection générale est contre vous, les réseaux sociaux sont contre vous. Finalement, toutes les apparences sont contre vous. Parce que vous, vous avez quoi ? Vous avez déjà réglé quoi ? Je vous avais dit arrêtez de produire des histoires, des niaiseries, parce que nous serons là pour détruire ça. Comme, on dit que point sur point, on va avoir coup, coup sur coup, on dit que le bureau de Kouta se dit du mensonge, totalement du mensonge. Autant dit comme moi, Jean-Claude Katende, pour qu'elle essayait, comme ça Katende n'est pas en commentaire, puis on s'est là, 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 on s'est soutenu. Et c'est ça, et vous piégez les gens. Malheureusement, les esprits éveillés ne seront pas piégés. Ils savent que le compliment venant d'un diable n'a pas beaucoup d'effet. Troisième axe, industrie de production des fake news et des insultes. Principal instrument utilisé ou le bouffon, Kinkemulumba. Ce sont les gens qui ont la facilité d'insultes, mais à oui, on n'a pas besoin d'insultés. Quand vous traitez Julien Linguete et Kinkemulumba de bouffon, ça c'est normal, c'est normal. Mais tant que vous traitez Kinkemulumba bouffon, oh président, donc vous, vous avez le monopole d'insultes et pas les autres. Ok, j'ai bien noté. Instrument de raccordement sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous, vous appelez des réseaux sociaux pour leur donner 1000 dollars, 2000 dollars, 3000, 1400, 1500, lorsque vous avez donné aux médias et à certains journaux ces papiers, ces chiffons, vous avez payé combien ? Parce que nous, on a le montant. On a le montant que vous avez donné aux journaux pour publier cette bêtise. Vous leur avez donné combien ? Parce que fake news, il y a seulement dans le temps de la bêtise. Fake news, il y a un gros. Alors, axe premier. Exclusion par nationalité. Et puis après, ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires. Maintenant, dans la nationalité, ils vont s'attaquer à Noël Tiani. Il est né en 57, 25, 27 décembre, en Gandajika, blabla, ils font l'historique. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des gens encore une fois, bouffons, utilisés pour exclure Moïse Katoumbi de se présenter aux élections 2023. Donc, Mme Maki, Moïse Katoumbi, un Congolais de père et de mère, combien les gens veulent jouer avec les gens ? Au cas où celle-ci aurait lieu, plusieurs analystes politiques sont d'avis qu'une des récompenses qui aurait été promise au Dr. Tiani pour ce sale job et celle du gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Je dois vous dire, vous n'êtes pas en bonne position de parler des récompenses. Vous n'êtes pas en bonne position de parler des récompenses. Dans le bien, trois fois. Vous n'êtes pas en bonne position de parler des récompenses. qui n'est pas le premier ministre dans le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot. C'est le premier ministre dans le boulot. C'est le modèle. Quelles sont les missions pour accomplir ça ? Donc, arrêtez. Ne poussez pas les gens à vous répondre. Parce que Noël Tiani que je connais, s'il s'est mis à répondre, ah, mais je vous dis qu'on a le terrible. Et comment ? Prouvez-en. Toi qui en a justice, toi qui en a justice, et comment ? Pour rien. Donc, arrêtez de parler de récompenses parce que vous êtes mal placés pour parler de récompenses. Arrêtez. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, vous dites Noël Tiani n'est généralement pas pris au sérieux dans le cercle des chercheurs économistes congolais. Mais la recherche à un économiste congolais, au moins Noël Tiani lui a fait des études à l'étranger. Noël Tiani, directeur à école, il n'y a plus d'anime, il n'y a plus de doctorale, a démissionnée. Quand vous parlez des économistes, là, faites un peu attention. Nous avons un monsieur ici, les directeurs de l'école doctorale à Longue a démissionné à cause d'un diplôme. Ah, il y a des élèves qui ont un diplôme. Il y a des diplômes pour le recteur à Longue. Il y a des diplômes pour le recteur à Longue. Est-ce que vous comprenez un peu ça ? Donc, vous n'êtes pas en bonne position de parler de l'économie. Parce que les livres ne sont pas en longue de parler de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. Les livres ne sont pas en longue de parler de l'économie. Il y a un article publié dans la revue internationale. Votre production cérébrale en termes d'économie, on n'a pas vu. Encore que vous avez été premier ministre dans ce pays. Vous avez fait l'économie. Ce qu'aujourd'hui, c'est que Christian a été un combo dans le thé. On s'appelle les seuls premiers ministres qui ont été aux équipés d'économie. Donc, c'est quand même pas possible. Dans ce cas, je ne sais pas ton nom. Tu n'as écrit aucun livre. Aucun livre. Madi Mouloumba ne te reconnaît pas. Ne te reconnaît pas comme un brillant, en matière d'économie. Tous ces matheux et économies. Tous ces grands et économies. Les profs sont déjà des gens. Tous ces gens savent que il y a un côté côté qui est. Il y a un domaine dans la bando. Je ne sais pas que ma juriste est grave. Mais pas dans la bando. Il y a un circuit dans la bando. Il y a un athée. Et même alors, il y a une production intellectuelle. Il y a une production intellectuelle. Il y a Noël Tiani. Il y a un ensemble. Et puis vraiment, et puis vraiment, il y a un militant. Il y a un parti politique. Il y a un militant. Noël Tziani n'a pas été médecin d'un parti politique. Ce n'est pas la même chose. Donc, arrêtons un peu ces débats-là. Et je ne rentre pas dans vos côtés moraux, dans la question de vos familles. Ce n'est pas important parce que chacun de nous a des cadavres dans son placard. Donc, soyons humbles. C'est très important. Alors, donc, Noël Tziani ne compte aucun article scientifique dans une revue internationale à comité de lecture. Un peu comme vous aussi, hormis les quelques livres qu'il a fait publier. En plus, il a été noté que la publication des livres dans la communauté scientifique parmi les économistes n'est aucunement une preuve de productivité scientifique. Vous, les revues, les articles sont beaucoup plus importants que les livres. Un monsieur qui a produit des articles, il a été publié dans la revue. 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 C'est quand même ceux qui nous vendaient des tribunes. Si les tribunes sont publiés, ils ont été publiés dans la revue. C'est la tribune, tribune, tribune. À la vête de la déclaration des candidatures de Noël Tziani, bon, bref, ça, c'est pour parler de Noël Tziani et tout, bah, je peux en attendre, il a remis d'aller comme à Noël Tziani. Alors, deux, vous avez compris, non ? Moïse Katumbi, coteux, bah, tenez, déjà, il m'exergue en disant que Moïse Katumbi, un mois passe et débisseau. Je dois vous rappeler que Moïse Katumbi, s'il décide d'être candidat, il le sera et personne ne va l'empêcher. S'il décide d'être candidat, il le sera et personne ne va l'empêcher. Donc, ça sera le problème. Axe 2. Mise en œuvre d'une justice à double vitesse. Et ça, je ne comprends pas. L'inspection générale des finances est un instrument utilisé par les camps pro-Tussekedi pour promouvoir une meilleure gouvernance dans la gestion de la chose publique. La mission de l'IJF est donc par essence noble, vitale pour un pays riche en ressources naturelles et minières, mais pauvres économiquement. Toutefois, les analystes attentifs estiment que le pro-Tussekedi profitant de ses caractères nobles a bien compris qu'il était possible d'utiliser subtilement l'IJF comme instrument de neutralisation et même de dissuasion au bénéfice de la consolidation du pouvoir présidentiel. Je ne comprends absolument rien. Bidon sur bidon. Alors, Babette-il Soloya, quand Pro-Tussekedi dit des plus récents les soupçons de rétro-commission dont aurait bénéficié la ministre honoraire Acacia, l'actuel ministre de développement du numérique, désiré Cachemire-Béron, en son temps, Durkab et tout ça. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Mais ici, il y a Bukanga Lonzo. Ce qu'on peut prouver qu'il faut prouver qu'il faut faire à parquer, processer ça les mains. Comme ça, vous avez mal fait votre travail, on comprendra. Mais on ne sait pas que ça, il y a un bon père de morts pour rien. Les présidents de l'ensemble de l'Assemblée Moïse ne sont pas le seul obstacle. Il y a Caméré, il y a Bati, il y a Matatampogno, on est une farce, Matatampogno, il y a Bemba, il y a Fayoulou. Autant de risques à contenir, à maîtriser ou idéalement à neutraliser. Les tableaux, si après, offrent une belle synthèse. Ce qu'on peut faire est un tableau à l'oukouta et puis il y a Thinaté, bidon, fait vraiment comme ça la bidon, la rognose. Matatikoumba, qu'est-ce que Matatikoumba a à avoir dedans ? C'est parce que je vous ai dit, Matatikoumba, c'est le président du Sénat, il peut bloquer ou débloquer l'initiative et relever ma immunité. Donc, il faut le caresser au sens du poil. Malheureusement, ils sont face à quelqu'un qui comprend les jeux politiques et qu'il ne pourra plus bloquer la levée des immunités. Matatampogno, Matatampogno, qu'est-ce que Matatampogno peut représenter en termes de menaces politiques ? Je le dis sincèrement, vraiment, sincèrement. Qu'est-ce que Matatak va représenter comme menace ? Matatak ne peut même pas représenter, peut-être qu'il peut représenter une menace pour le gouverneur Yamaniema, tout ça, peut-être là-bas, à son niveau local, il peut, il peut être une menace, mais pas au niveau national. Parce que Matatak a rebaté quand il y a une élection, 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 T, Matatak va battre Batilukobo dans l'élection T. Alors, il est la menace de qui ? Je ne comprends rien. Donc, vous comprenez que ce que tu as l'humour peut me dire, on comprend que on ne peut pas pas. Alors, voici les tableaux, le faux tableau. il est la menace, 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 Voici maintenant ce qu'ils disent. Il est la cible, Katumbi, moyen, il a l'argent et puis fait la promotion. Alors, il faut qu'il élimine, être un candidat, non, pas un candidat. Alors, élimination politique, poursuite en justice, exclusion par nationalité, Jusque-là, Boris Katoubina, aucune affaire en justice, sinon toutes les affaires en justice, au moins, Boris Katoubina, en gros, a récupéré, en gros. Il était en exil, il est revenu au pays. Il n'avait pas un passeport, il a eu son passeport. Il avait un problème de ses entreprises, il a récupéré ses entreprises. Alors, je ne vois pas jusque-là, qu'est-ce qui pèse contre lui. D'ailleurs, les poursuites judiciaires, où il a été contréé et l'ongoué. Il a été contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans. On a dit que le monsieur avait des problèmes de... Alors, dites-moi un peu, comment quelqu'un qui veut t'écarter en justice peut encore enlever tes charges ? Ma charge n'est pas sur lui. Bon, il n'y a pas de couture. Ma loi, Katoubina, non. Mais non, pour une élimination politique, à exécuter après avoir éliminé ma ta tampogne, il n'y a pas de l'autre. Donc, ma ta tampogne est beaucoup plus... Ma ta tampogne menace que Katoubina. Mais non, mais Katoubina, je peux vous garantir, le seul candidat, sérieux, n'a minuto eu aucun, ce qui a été élection, avant la chance, il y a cause de la candidat. Il y a cause de la bien. Il y a cause de la campagne électorale à Malunga, avec les moyens, c'est Moïse Katoubina. C'est Moïse Katoubina. C'est peut-être même pas un faillou, mais c'est Moïse Katoubina d'abord. Donc, s'il faut aller là-bas, c'est comme ça. Benba n'essaie pas de prononcer sur la question d'élection, ni ses hommes. Le MLC attend Moutoubina. Bon, moi, t'as le dit que Benba a un candidat. Parce que Benba est préoccupé par autre chose. Il n'est pas préoccupé... Nabilo Kouana, Az, 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 C'est pas un hypocrite. Quand il soutient quelqu'un, il le soutient. Benba n'est pas le type de gens où il te soutient et il paie l'argent après, ça lui sait le. C'est pas Benba. Jean-Pierre Benba, quand il dit je te soutiens, il te soutient. Il est au moins sincère quand il dit. Il a soutenu Kabila et tout le monde pouvait voir qu'il soutenait Kabila. Et quand il n'a pas soutenu Kabila, il ne l'a vraiment pas soutenu. Donc, Jean-Pierre Benba est différent de beaucoup d'autres candidats. Soit qu'il n'y a de la candidat, Jean-Pierre Benba le dira. Il est sur le but de dire go, c'est go. S'il dit que je serai candidat, il le sera. Donc, c'est pas un hypocrite qui paie l'argent dans le média. Non, il n'est pas dedans. Donc, voilà pourquoi ici, dans ce chiffon, on ne peut pas parler de Benba parce qu'il n'entre pas dans ces bêtises-là. Il n'entre pas. Maintenant, il faut parler de Katumbi. On ne sait pas, peut-être qu'il faut, comme les états-majors, certains états-majors de Katumbi sont à un moment donné un peu perdus. Bon, il faut quand même parler de lui. Peut-être ça peut trouver. Mais non, je crois que M. Katumbi comprendra qu'il s'agit ici d'une arnaque. Il s'agit d'une distraction. Et Katumbi a un côté à un côté à un côté et donc, il faut l'exécuter après avoir éliminé Matatampogne. Non, Matatampogne ne sera pas éliminé parce qu'il n'a pas été dans la course. Il n'a pas été dans la course et puis ce n'est pas vraiment un candidat de grande envergure en tout cas. C'est peut-être un candidat local au niveau de la province. Il peut être candidat là-bas, il peut se battre pour être gouverneur, mais jusqu'à devenir président, non. Pourquoi ? Parce que le FCC ne lui a même pas fait confiance. Le FCC savait que le gars n'était pas aussi intégré que ça. Donc, on ne pouvait pas lui donner tout ça. D'abord, il n'a même pas un parti politique. Donc, vous voyez, il n'a pas un mouvement politique important. Il n'a pas l'ancrage. Donc, je ne pense pas qu'il sera un bon candidat. Alors, pour la matata, un poignet, ma tata ? Non. Élimination politique en cours d'exécution. Dans la justice, l'affaire de Bucangalonzo, c'est une affaire politique. C'est impossible. Jean-Pierre Bemba dit moyen. Quel est le moyen ? Argent ou promotion ? On dit oui, il est très vulnérable, mais en cours. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que Jean-Pierre Bemba est achétable. Un peu ça. Donc, Jean-Pierre Bemba, il n'a pas son bâle et pas Félix Siké. Mais entre Jean-Pierre Bemba, il n'a pas juste le ministre de la gouvernement. Qui est le ministre ? Entre guillemets, il y a beaucoup d'angers. Un peu je ne comprends rien. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Alors, je vais dire qu'à mes répéts. Argent ou promotion ? Oui, très vulnérable, déjà exécuté. Donc, pour le camp, je veux dire, pour le camp, il y a un pognon, pour le camp, il y a un pognon, 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 ça dit que tous ceux qui sont touchés dans Mambongo, ce n'est pas l'argent, c'est une question politique. Donc, il n'y a jamais eu de tournements, il n'y a jamais eu de problème. Bon, vous savez, les voleurs ne se gardent contre eux. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Le même adage peut dire aussi, les voleurs ne se protègent contre eux. Fayoulou, opération intermédiaire, via Mozuto. Ça veut dire quoi ? Le Parlement maintenant, oui, très vulnérable, déjà exécuté via l'Union Sacrée. Ok. Élimination politique, Yakatoumbi, a exécuté après Matata. Élimination, Yakatoumbi, en cours d'exécution. Élimination politique, Yakatoumbi, a exécuté dès qu'il devient gênant. Donc, pour l'instant, Jean-Pierre Mbemba n'est pas gênant pour Mambongo. Élimination politique de Kamere, déjà exécuté. Élimination de Fayoulou, si nécessaire, option non écartée. En fait, Mambongo, c'est là où leur cerveau ne fonctionne plus bien. Ne réfléchons pas beaucoup, tout en cas, non écarté. Élimination politique du Parlement, dissoudre le Parlement, les cas échéants. Alors, moyen de poursuite judiciaire, moyen de poursuite en justice. Katoumbi, oui, 4 dossiers en veilleuse. 4 dossiers en veilleuse, quand on est en train de coquimalioua, les visions impossibles. La prison, ça fait peur, ça fait peur de la prison. Matatampogno, oui, dossier Bukangalonzo en cours de déploiement. Est-ce que vous êtes sérieux, Raman ? Ils n'ont pas s'y est. Poursuite en justice, Jean-Pierre Mbemba, plus nécessaire, maintenir son inéligibilité. Caméré, poursuite en justice, déjà exécutée, vigilance nécessaire. Fayoulou, option sous examen, nécessite du temps. Quel temps ? Option du Parlement, lever des immunités ou poursuite en flagrance. Alors, Katoumbi, exclusion par la nationalité. Oui, procédure en cours, gestion de l'opinion publique nécessaire. Matata, exclusion par la nationalité. Non. Bemba, ou exclusion par la nationalité, pas nécessaire, mais possible. Caméré, non. Fayoulou, non. Parlement, possible traitement au cas par cas. En fait, c'est pour dire quoi ? C'est simplement pour vous faire comprendre que le dossier en justice, maintenant, sur l'affaire Matata Mpogno, il y a un groupe de la situation OE. un groupe de gens sont allés payer les médias pour publier certains talks afin de distraire la population. Moi, j'ai eu ça hier. Dans mes recherches, j'ai eu ça hier. À la même minute où tu as dit la rédaction, je n'ai pas dit qu'il y a. La place des voleurs, ce n'est pas au Sénat, la place des voleurs, c'est en prison. Et ça, on appelle ça déchirer et jeter parce que ça ne tient absolument à rien. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un pays où quand vous avez géré le pays, vous devez répondre des actes que vous avez posés. L'affaire de Bukangalonzo doit aller jusqu'au bout et nous demandons aux juges, nous demandons aux magistrats n'accorder aucune faveur à des gens qui montrent déjà leur mauvaise volonté à Modélois. C'est des gens qui sont concernés. Moi, je n'ai pas cité les noms des gens ici mais en le regardant juste dans les yeux, vous comprendrez que ce sont les personnes impliquées. alors il faut citer le nom de Bati, il faut citer le nom de Maurice Katumbi, il faut citer ce nom-là pour qu'il brasse à la paix. Mesdames, mesdames et messieurs, je dois vous dire, la loi, il y a, qu'on appelle ça, il y a Noël Téani, Wadoling à nationalité, je peux vous garantir que cette loi-là est coté à nous parlementer. La bonne information, il y a Wadoling à nationalité, c'est une loi qui a été proposée en 2004, s'il vous plaît, 2004. 2004, ça veut dire avant cette constitution. La loi dont on parle, c'est une loi de 2004. Ça veut dire avant que Noël Téani soit un candidat. Avant même cette constitution. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire que Noël Téani a continué à la parole. Le Kouta, c'est un débat qui se trouve au niveau des réseaux sociaux et alimenté malheureusement par les Kankatoumbi. C'est les Kankatoumbi qui ont alimenté ce débat pour rien. Si le Kankatoumbi se tue, et bien, cette histoire allait s'arrêter à Romoko. Mais quand ils ont répondu en indexant Moïse Katoombi alors qu'on n'avait pas cité son nom et créé ma problème, il y a Maudel Oana. Donc, cette question-là n'a rien à voir avec cela. Nous, nous demandons la levée des immunités de tous les sénateurs et de tous les députés mis en examen, mis en question. Et ce n'est pas mauvais de le demander. Donc, je voulais vous dire ça, n'écoutez pas ces blablabla, ne l'écoutez pas. Et le temps me manquera pour vous parler de tout ce qui a été retenu ici. Le temps va beaucoup me manquer pour Nayangwa. Je continue donc à demander un soutien à toutes ces personnes qui veulent contribuer à ce que nous avons décidé de faire. Ça veut dire un voyage à l'équateur pour aller donner de biens, des pagnes, ainsi de suite. Il y a une dame qui m'a déjà donné 10 pagnes Super Wax à remettre à nos mamans. Donc, je vous demanderai aussi de faire la même chose. Vous pouvez acheter des pagnes ici ou si ce sont des pagnes que vous ne mettez plus, mettez ça ensemble et ramenez ça ici chez nous ou appelez-nous. Nous allons venir le récupérer et nous allons offrir à ceux qui en manquent. Si vous avez des moyens financiers, n'hésitez pas de le faire par WhatsApp, par, disons, par Ertel Money, Orange Money, MPSA. Nos numéros sont tout simplement affichés. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse tes services. s'il vous plaît. bon à cause d'eau mais c'est à coca ouca top et en fouter un billard c'est maman samira hâte aux alina pour ça yam binzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au coulou qu'au monat et nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail yuka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tu as là yoko van de poteca mais si à coca ouca mongoussou m'a fouté un billard et coco mal au coulo bas au canaille j'ai eu comme bonne maman samira maquillage va et 1 2 2 2 2 2 3 2 4 ... ... Au Yokite, au Taliban enfote, au Moulibama tete, au Moulibama s'éteit, au Moulibama s'éteit, au Moulibama s'éteit, seul, partenaire immobilier sûr, objectif habita Asbel, Maman Monseka, c'est toi qui est comme ça. Et pas à la bise, nous sommes tous les plus élevés. Nous sommes dans la île et nous sommes dans la tête. Maman Moseka, partenaire Yassure. Nous sommes tous les plus élevés. Afin que nous nous sommes à la servie, nous sommes tous les plus élevés. Platinum, Gold, Silver. Platinum, 6000$. Gold, 4500$. Silver, 3500$. 20 sur 20, Nama Loukou, Nama Kadam. Nouvelle zone économique, Pene Pene. 400m2, payable en 12 tranches. On n'a pas IP sécurité, Tora Tira. Maman, alors, maman y a l'opportunité à Koma Nagombe. Aveni Loukoussa, numéro 5, Rompouet Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Le Bougou Congolais, unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. Without nonnoche, tout le sol. Il est Sous-titrage ST' 501